C'est ma famille, ma mère, mon père, mes enfants, mes frères, mes cousins. C'est une famille, ma mère, mes enfants, mes enfants, mes enfants, les 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 enfants. La pêche c'est familial, depuis les anciens, nous ici c'est la langue de barbarie qu'on appelle. Il y a des pêcheurs seulement qui nourrissent ici. Sans la mer, ici c'est rien. Ici on ne connait que la mer. On a 700 kilomètres de côte, on dénombre près de 100 000 pêcheurs et la pêche également emploie directement ou indirectement près de 600 000 personnes. Et actuellement on se rend compte que la pêche rencontre beaucoup de difficultés liées au contexte économique et social. Parce qu'il y a une forte pression démographique avec une forte demande. Mais également il y a des changements climatiques associés à des événements extrêmes qui ont des impacts directs ou indirects sur la pêche. Les poissons ont changé. La grande taille qu'on trouvait bien avant, on ne le trouve plus. On trouvait les dantex, beaucoup de dantex, on ne le trouve plus. On trouvait beaucoup de chauves, on trouve peu. Des meroux, on trouve des meroux de petite taille. Et on trouvait des meroux à grande taille et à une valeur commerciale importante. On trouve des phénomènes qu'on ne trouvait pas. Les vents aussi, il y a un dérèglement. Parce qu'aujourd'hui tu trouves, analysé, à ce que tu trouves là le matin, les vents ont changé aussi de direction. Le vent, c'est fatigant à la mer. Si le vent est venu à la mer, nous on ne peut même pas résister sur ça. Il y a beaucoup de morts qui sont là-bas. Mais actuellement, comme la météo est là, si le vent va venir, lui il va nous informer avant, autant, avant qu'on parle. Maintenant, on est satisfait par rapport à l'avant. De temps en temps, on a des événements extrêmes. En mars 2013, par exemple, nous avons eu des événements de fortes hôles avec des valeurs qui ont dépassé 4 à 5 mètres. Alors qu'habituellement, on a des valeurs autour de 2 mètres ou moins de 2 mètres de hôles. Et pour cet événement, nos prévisions avaient montré 4 jours à l'avance qu'il y aurait un événement extrême. Et ça a été diffusé largement au niveau des services techniques. Malheureusement, il y a eu des pertes en vue humaine autour de 20 personnes. Et à l'issue de cela, il y a eu un conseil régional de développement. Et nous avons convenu de regarder la diffusion de l'information météorologique. Et à partir de là, on a pu développer des bulletins avec des codes de couleur simplifiés pour qu'ils soient accessibles aux utilisateurs directs. En plus de cela, on a commencé à développer un système d'alerte par SMS avec une base de données des acteurs clés de la pêche pour que l'information leur soit directement transmise en cas d'alerte météorologique. Maintenant, avec l'information météo, nous avons fait des panneaux, comme le panneau vert, qui nous a dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a eu un panneau rouge qui a dit qu'il y a des dangers sur les régions. Donc, on a fait des dangers parce que le danger, c'est très dangereux. Ces formations nous permettent de rencontrer les bénéficiaires des services météorologiques et climatologiques afin de connaître leurs besoins, également de voir si les services fournis sont en indication avec leurs besoins, mais également de voir les problèmes rencontrés pour y apporter des solutions dans le but d'améliorer les services rendus. Pour organiser ces formations, on essaie d'avoir toutes les parties prenantes, aussi bien les bénéficiaires directs, mais également ceux qui peuvent construire des relais. Ça peut être des journalistes, des services techniques, des organisations groupements de femmes, des associations professionnelles, religieuses, culturelles. Avant, nous avons fait la formation avec météo. Nous avons fait des morts, des accidents, des situations qui ont été provoquées. Nous avons fait des vagues et des pousses dans la gale. En 1994, j'ai eu un accident avec mon cousin. Après, nous avons fait des vagues et des vagues. Après, nous avons fait des vagues et des vagues. Actuellement, avant qu'on part à la mer, on va écouter les météos. Même si on a le numéro de téléphone de météo, c'est lui qui va nous informer s'il y a un mauvais sang ou il n'y a pas de mauvais sang. Si ça te renseigne quelque chose, que ça te plaît, tu vas partir, tu vas pêcher et tu vas revenir, comme cette fois-ci. Un des points ressortis de la rencontre qu'on vient d'avoir avec les pêcheurs de Saint-Louis, c'est qu'il y a un besoin d'avoir des informations météorologiques plus affinées. Cela pose un défi au service météorologique, un défi pour renforcer les systèmes d'observation, mais également pour améliorer les systèmes de prévision afin de satisfaire ces besoins-là pour que l'information soit réellement prise en compte dans leurs activités. Aujourd'hui, avec les changements climatiques et les phénomènes, aujourd'hui, il n'est plus possible d'aller en mer sans avoir les données climatologiques et météorologiques. Parce que ça va nous permettre de réduire nos pertes de matériel et nos pertes en vie humaine. Et ça va nous rassurer pour une bonne capture et ça va nous permettre de sécuriser tous nos matériels. Merci d'avoir regardé cette vidéo !